Je ressemble à un papillon qui aurait perdu une aile. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Je vais vous montrer comment est-ce que je me fais une robe de A à Z. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Et la première partie que je vous présente aujourd'hui, c'est comment est-ce que je mets au point un patron de robe sur mesure. Je vais vous montrer mes toiles, mes essayages, et je vais vous expliquer quelles modifications j'effectue sur mon patron à chaque essayage. Je vous dessine la robe que j'ai en tête. C'est une robe courte. Asymétrique, mi-bustier, mi-portefeuille. Je vous montre comment est-ce que j'ai mis au point le patron du haut de la robe à partir d'un patron de base de haut et d'un patron de base de manche. Le devant du haut, partie portefeuille. Le devant du haut, partie bustier. Le dos du haut. La manche. Là, ce que vous voyez faire, c'est décatir ma toile. Qu'est-ce que cela veut dire décatir ? C'est le fait de repasser notre toile afin que la fibre se resserre au contact de la chaleur et de la vapeur. De cette manière, lorsque l'on vient décalquer notre patron sur notre toile et qu'on vient construire notre première toile, eh bien, on est sûr qu'elle est aux mesures de notre patron sur le papier et pas à des mesures rétrécies. Il y a différentes manières de décalquer un patron sur une toile. Je préfère utiliser du papier carbone. J'ai différentes couleurs de papier carbone. J'en ai du jaune et du blanc et j'en ai du rouge et du bleu. Pour décalquer sur une toile, je préfère utiliser les couleurs rouge et bleu parce que ce sont celles qui se voient le plus sur le beige. Ça me permet d'être plus précise. Comment est-ce qu'on se sert du papier carbone ? Ça se présente comme ceci. Ce sont des feuilles de couleurs. Vous pouvez voir, celle-ci, je l'ai quand même pas mal utilisée. On met la chandière avec la couleur de tournée vert. Ensuite, on place notre toile. Je vais décalquer un patronage au pli, donc je la plie. Je le fais vite ici pour vous montrer, mais en vérité, il faudra faire attention à bien plier la toile dans son droit fil. Je viens placer ma deuxième feuille de papier carbone ce coup-ci, la couleur, vers le bas, vers le sol. Faites attention à ne pas placer votre feuille de papier carbone sur le parquet. Là, par exemple, il ne faudrait pas que je fasse ça. Pourquoi ? Le papier carbone décalque sur la toile, sur le tissu, pas de problème, mais ça décalque aussi sur le parquet, sur les tables. Ensuite, je viens placer mon patronage au-dessus. J'utilise toujours des livres pour le maintenir. Et après, ce que je viens faire, c'est avec ma roulette qui se présente comme ceci. C'est une roulette avec des petits picots, je trouve ça plus précis. Je viens décalquer mon patronage comme ça. Vous voyez, ici, j'ai décalqué mon trait. Et de l'autre côté, je l'ai de la couleur bleue. J'ai plus qu'à tracer ma valeur de couture 2 cm plus loin. Je fais toujours 2 cm pour une toile. Ça me permet, si j'ai des ajustements, d'avoir un petit peu de marge de manœuvre et de venir couper. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous, vous préférez décalquer votre patron sur votre toile. J'aimerais bien savoir ce que vous faites. Maintenant que j'ai découpé tous les morceaux, je commence le montage de ma première toile. Voilà ma première toile. Il y a du travail. La première chose que je vais modifier, c'est ici. Vous voyez, je pense que je vais remonter le bustier un petit peu. Parce que là, dans l'état que l'on a des choses, je me sens un petit peu trop dénudée, disons. Je dirais au moins 2,5 cm. Ouais, 2,5 cm, ça le ferait arriver là. Ce qui est déjà mieux. Ensuite, je vais venir absorber parce qu'il y a un peu trop de matière là. Le bustier, vous voyez, il est trop lâche. Il y a trop de tissu. Vous voyez, il y a un décalage entre cette partie portefeuille qui se rabat et le milieu du bustier. Idéalement, je voudrais que ce soit exactement comme ça. Donc, je vais me le noter. Il faut que je la décale un petit peu. Donc, je n'hésite pas du tout à écrire sur ma toile. Donc, comme ça, au moins, ça me fait des petits reminders de ce que je dois faire. Il faut que je la décale de combien ? 1,8 cm. Je me note les mesures souvent sur un petit carnet pendant que je fais l'essayage. Autre chose, je ne suis pas satisfaite de mes plis. Celui-ci, je le trouve complètement inutile. Il est sur le côté. Il donne de la matière ici. Et clairement, ce n'est pas ici que j'ai envie de donner du pli. Je préfère donner du pli, c'est sur la poitrine. Donc, je pense que je vais retravailler mes plis. Là, je les trouve trop timides. Un peu... Il ne s'affirme pas assez. Voilà. Donc, je vais venir chercher tout à l'heure avec une matière exactement le type de pli que je veux. Je pense que je vais faire des plis beaucoup plus importants. Donc, les fonds de plis seront d'une plus grande valeur. Et la manche, c'est pareil. Je la trouve sympa. C'est un bon début. Mais elle ne se donne pas assez. Je veux quelque chose de plus waouh, disons. Et il y a autre chose. La longueur de ma manche, ce n'est pas suffisante. Il faut que je l'augmente. Là, ça arrive juste au-dessus de mon poignet. Il faut passer à très joli. Le dos, quant à lui, est plutôt bien. J'aurais tendance à vouloir remonter ici un peu. En fait, à faire quelque chose de plus droit. Je pense que je vais faire ça. Par contre, je trouve que mon épaule tombe un peu. Je pense que je peux remonter mon enmonchure d'environ un centimètre et demi. Je vous montre. Je dirais qu'il faudrait qu'elle commence là. Là, il y a trop de matière. En fait, le droit fil est comme ça. Donc, cette partie-là est en biais. C'est pour ça qu'elle se donne plus. Pour le tissu final, je viendrais thermocoller avec une petite bande qu'on appelle le droit fil thermocollant. Tout, 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 toute cette couture-là. Afin d'être sûre que dans le temps, le tissu ne se donne pas trop et que ça ne finisse pas par faire des petites vagues. Enfin, des petits... Enfin, voilà. Un surplus de tissu qui ne serait pas très esthétique. Pour une première toile, c'est quand même pas mal. J'ai des modifications, bien évidemment. C'est un bon début, disons. Mon rêve, ce serait d'avoir un mannequin, un stockman à même mesure pour faire ça. Mais étant donné que je n'en ai pas encore, je fais cela sur moi en me débrouillant avec un petit miroir. On peut regarder. Je pourrais les faire tous partir du même endroit, donc tous partir environ d'ici. Et ensuite, j'en aurais un qui irait jusqu'à l'épaule, un qui irait jusqu'ici, on dirait, et un qui irait jusqu'à ma poitrine. Je vais l'épingler et je vais les marquer. Ensuite, je vais les déplier et je vais savoir exactement combien j'ai comme valeur de pli. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, je n'ai pas encore fait la jupe, mais ça veut dire qu'il va falloir que je fasse quelque chose dans le même esprit sur la jupe. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. J'ai effectué toutes mes modifications et j'ai recoupé tous mes morceaux de toile. Là, je vais venir monter la deuxième toile et ensuite, je vais l'essayer. J'ai terminé de monter la deuxième toile. Ta-da ! Je vais l'essayer. J'ai trop remonté le bustier. Vous voyez, là, ça fait un petit pli. Je vais baisser le bustier peut-être de cette valeur-là. Là, je vais colorier comme ça. Quand je vais désépingler, je vais savoir combien je dois enlever. Et là, j'ai quand même pas mal enlevé. Alors, je devais enlever. J'ai mesuré combien je devais enlever, mais j'ai dû trop enlever. Donc voilà, ça creuse un peu. Peut-être qu'il faudrait que je redonne 0,5. Cette partie-là, à cause des plis, maintenant, elle se rabattait trop. Elle se rabattait pas assez. Il y avait un décalage. Maintenant, elle se rabattait trop. Je pense qu'il s'agit plus ou moins d'un centimètre. Là, vous voyez, ça fait un petit truc comme ça. Il y a un tout petit peu trop de matière. Je pense pas que je vais l'absorber en bas. Je pense que je vais l'absorber en haut. Il n'y a pas grand-chose. Ensuite, là, vous voyez, je voudrais que cette partie-là arrive pile sur la pince de mon bustier, sur la couture de mon bustier. Donc, il va falloir que ça, je le décale. J'ai trois gros plis. J'ai pas plein de petits plis. J'ai trois gros plis sur le devant de mon buste. Par contre, pour la manche, j'ai mis énormément de petits plis. Donc, je trouve pas qu'il y a une cohérence entre ces plis-là et ceux-là. Je sais pas si je ferais plutôt une manche avec trois énormes gros plis ou si c'est bien comme ça. J'hésite un peu. Là, je trouve que ça fait un peu trop ballon de côté. Il faudrait peut-être que je fasse différents essais de manche pour voir. Peut-être quelque chose de plus, vous voyez, carré, avec moins de rondeur. Ma manche était trop courte. Maintenant, elle est un centimètre trop longue, je dirais. Donc, je me l'épingle. Vu que je suis droitière, ça va être un plaisir. Voilà. Et cette manche tombe toujours. Elle tombe toujours, mais je pense que c'est franchement à cause des plis. C'est à cause de cette valeur-là. Donc, qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est cette courbe-là, à ce moment-là, parce que je prends en compte le fait qu'il y a des plis. Et là, je sais pas ce qu'il se passe. Il y a un truc qui blablotte. On veut pas de ce truc-là. C'est pas joli. Je sais pas comment l'enlever. Bon, là, le chanit, ça va être épinglé sans s'épingler le soutien-gorge. Voilà, je vais réfléchir, je vais effectuer mes modifications, puis je vais faire une nouvelle toile. Voilà ma troisième toile. Je suis super contente, parce que tous les petits défauts qu'il y avait sur ma deuxième toile ont été effacés. Vous savez, quand on fait une modification sur le patronage, on est pas toujours sûr de ce que ça va rendre sur la toile. C'est vraiment un jeu de suppositions. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin si, parce que c'était il y a une minute, mais de tout ce qu'il y avait sur la deuxième toile. Mais ici, la partie portefeuille n'arrivait pas pile au milieu de mon bustier. Maintenant, elle arrive pile au milieu. En bas, la partie du portefeuille est alignée avec la pince du bustier. Ici, j'ai plus le creux que j'avais sur le haut de mon bustier. Je trouvais qu'il y avait un peu de surplus de tissu disgracieux. J'ai réduit légèrement les plis. Ils avaient une profondeur de plis au total de 10 cm. Et là, j'ai réduit à 7-8 cm afin que ce soit plus harmonieux. Ensuite, j'ai remonté légèrement mon emmanchure qui tombait. Elle tombe encore un tout petit peu. Mais ça, c'est dû à ces plis. Et je pense qu'une fois que ce haut se transformera en robe, cette partie-là, qui aujourd'hui remonte un peu quand j'essaye et fait que ça tombe, sera maintenue en bas. Je pense que ça réglera le problème. Pour ce qu'il en est de la manche, là, je ressemble à un papillon qui aurait perdu une aile. Si un jour, je vais faire un déguisement d'enfant papillon, je sais comment faire. Mais là, ce n'est pas non plus le but. J'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire pour la manche. Et je me suis dit que je n'ai pas envie de beaucoup de plis, étant donné qu'ici, il n'y en a que trois. J'en veux moins sur la manche. Donc, j'en ai fait un, deux, trois, plus celui du haut. Quand on le regarde du dessus, ça fait comme une sorte de cuve. Et on se demande où sont les coutures. Il y en a deux. Il y en a une ici, couture. Et il y en a une là. Je vais vous montrer mon patronage pour vous expliquer exactement quel fut mon raisonnement. Pour faire cette manche, j'ai complètement abandonné mes précédentes itérations et je suis repartie d'une manche de base. J'ai tracé une ligne environ 5-8 cm au-dessus de ma ligne de coude. Et j'ai séparé le haut de ma manche en huit morceaux bien distincts. Ensuite, j'ai replacé ces morceaux et j'ai formé des plis. C'est les petits pointillés que vous voyez. Une fois cela fait, je suis venue tracer un triangle en haut de ma tête de manche. Les points B et les points D se rabattent sur le point A. Et je vais venir coudre sur les petits pointillés violets. C'est les deux fameuses coutures que je vous ai montrées tout à l'heure. J'adore par contre la forme, l'idée de la forme, la construction. Néanmoins, je vais réduire. Voilà, pour que ce soit plus portable et un petit peu moins dramatique. Je pense que comme ça, c'est pas mal. J'enlève. J'ai commencé à travailler le patronage de ma jupe. A l'origine, je comptais faire partir mes plis exactement du même endroit que sur le haut sur ma jupe. Et je me suis dit, au final, je pense pas que ce soit la meilleure option. Parce que si mes plis partent d'ici, je vais les faire partir dans cette direction. Ils vont être pile sur mon ventre. Et autant, ici c'est joli parce qu'ils passent sur ma poitrine. Donc ça met en valeur la poitrine. Je pense pas que j'ai envie de mettre en valeur mon ventre. Donc je vais les faire partir plutôt de ce côté-là. Voilà pour ma troisième toile. La prochaine fois que je vous montre une toile, ce sera la robe. Puisque là, je vais commencer à faire des toiles haut plus jupe. Je pense pas que je vais refaire le haut. La seule modification, c'est la manche. Donc je vais peut-être refaire une manche. Et normalement, la jupe, je devrais faire moins de toile. Parce qu'elle est moins complexe. Voilà. Voilà ma quatrième toile. Voilà comment est-ce qu'à partir d'un patron de base de jupe, j'ai mis au point la jupe de cette robe. Le devant de la jupe, partie simple. Le devant de la jupe, partie portefeuille. Le dos de la jupe. Je ne pense pas effectuer une modification sur la jupe. Elle me plaît bien telle qu'elle est. Les plis sont conformes à ce que j'avais en tête. Donc écoutez, pas de modification en vue. En fait, maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est déterminer comment je vais raccrocher le haut à la jupe. J'explique. Là, les valeurs de couture sont sorties. Donc on a l'impression que tout est bien en face. Mais en vérité, quand je les rentre, on voit qu'il y a un écart entre le haut de la jupe et le bas du haut. Donc je vais devoir rajouter en hauteur à la jupe et rajouter en longueur au haut. Voilà. Quoi d'autre sur cette jupe ? Franchement, pas grand-chose. Pour le coup, je ne pense pas faire d'autres toiles de jupe. Vraiment pas. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai modifié la manche. Je l'ai rétrécie en largeur. Et ça ne se voit pas tant que ça. Je vous montre si c'était la manche de mon troisième essayage. Mais je trouve cette manche encore un petit peu trop... Je la trouve encore un petit peu trop large. Je vais peut-être lui enlever ça afin qu'elle soit un chouïa moins extravagante. Et que je sois plus à l'aise de porter cette robe plus souvent. Voilà ce à quoi je pensais. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas faire de cinquième toile. Donc la prochaine fois que je vous montre quelque chose porté, ce sera sûrement le résultat final. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère qu'elle vous a donné les clés pour reproduire cette robe si vous en avez envie. Dans deux semaines, je vous montre quel tissu j'ai choisi et comment est-ce que je couds cette robe de A à Z dans sa version finale. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Et à liker cette vidéo si vous avez aimé partager ces essayages avec moi. Bye bye !